... Notre cœur de métier, c'est l'aménagement du territoire. En plus, nous avons un littoral qui est très peuplé. On a une densification de ce littoral. Si vous regardez bien, nos centres de secours sont sur le littoral. Les mairies, les centres de décision sont sur le littoral. Donc, il devient évident que ce littoral, on doit avoir une meilleure connaissance. Et donc, c'est vrai que Caribe Coast, c'est un projet que la région Guadeloupe a poussé. Parce que très vite, nous avons compris que le recul du trait de côte, l'érosion qui impacte fortement déjà des communes comme Petitbourg, comme Cap-Esterbello ou le Moule, quand vous regardez le recul du trait de côte de la plage du Moule, c'est impressionnant. Donc, il faut qu'on ait une vraie connaissance de ces phénomènes pour pouvoir anticiper. Et vous le savez bien, avec le problème du réchauffement climatique, les choses ne font que s'accélérer. Donc, vous voyez, on est face à un enjeu à la fois de préservation de la vie des populations et en même temps, préserver aussi notre biodiversité. Parce qu'on ne voudrait quand même pas devenir les premiers réfugiés climatiques de la zone. Et puis là, c'est un projet qui ne résonne pas à l'échelon de la Guadeloupe, mais à l'échelon de la Caraïbe, avec des zones comme la Jamaïque, Trinidad et Tobago, Cuba, etc. Donc, l'idée pour nous, c'est de voir de manière concomitante, de mettre des réseaux sentinelles sur tous ces pays-là et de voir comment l'érosion, la submersion marine, le trait de côte peut être envisagé à l'échelon local. Parce qu'on a bien vu qu'à l'intérieur du projet, nous allons avoir de vraies connaissances, des courants de circulation autour de la Guadeloupe, autour de la Martinique et dans la zone Guadeloupe, Dominique, Martinique. Mais à l'échelon plus large, pour réfléchir, pour avoir une idée globale de comment évolue le phénomène. De manière très claire, la science nous précède, je veux dire la décision politique, c'est l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que de manière concrète, et je le dis et je le répète, il faudra faire de la sensibilisation à notre population et il faudra probablement sortir du littoral. À un moment ou à un autre, avec la montée des océans, et ça aussi c'est inéluctable, avec l'érosion des côtes, il faudra probablement pousser la population un peu plus à l'intérieur des terres. Et je sais qu'à chaque fois c'est douloureux. On le voit du côté de Petitbourg, vous avez une dame, sa maison est pratiquement prête à tomber, elle refuse de sortir malgré les nombreuses propositions de relogement, parce qu'elle est attachée à son quartier, elle a toujours vécu là, elle est née là. C'est vraiment un travail de longue haleine pour sensibiliser la population sur ce phénomène. Vous avez le très court terme, c'est-à-dire une maison qui est prête à tomber, je veux dire, c'est soit on compose avec la bonne volonté, mais le maire doit en tout état de cause prendre un arrêté de péril, d'accord ? Et ça, on ne peut pas faire autre chose. Mais sur le long terme, c'est vraiment l'aménagement du territoire, et c'est là que ça prend tout son sens, c'est-à-dire aménager le territoire et préparer la population à bouger avec ce territoire.